J'aimerais bien décrocher une place en Europe avec le club. J'aimerais bien participer à une grande compétition avec eux. Vous l'avez reconnu, c'est Loïs Openda, le meilleur buteur du Racing Club de Lens en Ligue 1 cette saison. Mais qui est-il ? D'où vient-il ? Voici son parcours. Openda est né à Liège, d'une mère marocaine, d'un père congolais. C'est sa mère qui va l'élever seul avec ses frères. Dès sa naissance, il est hospitalisé pendant un an en raison d'une bronchiolite. Il a de l'asthme et des problèmes respiratoires. Il se fera opérer et ses médecins lui conseillent de ne pas pratiquer de sport. Il tape le ballon avec son frère, se fait repérer par l'éducateur du club local de Patro-Hôté. Il rejoint ce club et marque but sur but, des fois 15 buts par match. Et il s'entraîne dur, il s'entraîne avec sa catégorie et aussi les catégories d'âge plus élevé que lui. Le RFC Liège le repère. Il rejoint ce club à l'âge de 11 ans. Son grand frère stoppe le foot pour l'encadrer, le couver, lui donner des conseils. Sur le terrain, Openda régale sa vitesse, sa puissance, font des différences. Seul bémol, sa technique. Le standard de Liège repère également son talent. Il lui propose de passer un test pour rejoindre le centre de formation. Le test sera non concluant, il le trouve trop tendre, manque de mental et c'est un gros coup dur pour lui. Finalement, il passera un deuxième test. Le test sera concluant, il rejoint donc le standard de Liège. Openda, grand fan de Drogba, décide de quitter son club. Il a 15 ans, direction le centre de formation du club Bruges. Là-bas, il est loin de sa mère. L'adaptation sera difficile, il vit à l'internat ou en famille d'accueil. Et il décide donc de quitter tout ça pour aller vivre à l'hôtel. Cela va durer un an, loin de sa mère, il le vit mal. Et sa mère va donc décider de quitter Liège pour rejoindre Bruges. Ça ira mieux. Les Lyons d'Atlas, la RD Congo, lui propose de porter le maillot de la sélection. Il refuse son rêve, c'est de porter le maillot des Diables Rouges. Gagner la Coupe du Monde un jour avec la Belgique pour faire partie des noms qui ont écrit l'histoire de la Belgique. Sur le terrain, les premières difficultés arrivent. Il joue avec les U21, le niveau est trop élevé. On lui fait comprendre que le talent ne suffit pas, qu'il faut travailler dur. Il rétrograde en U18 et il veut tout arrêter. Rejoindre Liège, il veut arrêter le foot puisqu'il ne prend plus de plaisir. Mais ses coachs, mais aussi son agent, lui disent de travailler dur. C'est ce qu'il va faire, le message est entendu. Il a 18 ans, il s'entraîne avec les pros. On lui donne sa chance en Ligue des Champions face à Dortmund et Monaco. Mais on lui reproche de ne pas être assez tueur. Et surtout, l'arrivée du nouveau coach Philippe Clément va retarder sa progression. Il ne lui fait pas confiance, il joue sur un côté. Il comprend vite qu'il faut qu'il aille voir ailleurs. Il est prêté à vitesse Arnhem et il fait le bon choix. En 64 matchs, il marquera 29 buts dont un but en C4 face au Stade René. Openda marque également avec les Espoirs Belges puisqu'il est le meilleur buteur de l'histoire des Espoirs. Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, le convoque pour la première fois face à la Pologne. Pas de pression puisqu'au bout de 9 minutes de jeu, il marque son premier but, victoire face à la Pologne. Et surtout, il est conseillé par Thierry Henry. Il y a une chose que je me rappelle que tu m'avais dit quand j'étais en Coupe du Monde, c'est être relâché. Quand je reçois le ballon, être plus tranquille pour pouvoir participer au jeu, pas toujours forcément prendre la profondeur. Pas question de revenir à Bruges, il lui faut un nouveau challenge. Pas question non plus de rejoindre la première ligue et squatter le banc. Le Racing Club de Lens souhaite le recruter. Ils ont un bon discours, il en parle également à Thierry Henry. Et donc, il décide, Bouzou comme il est surnommé, de rejoindre le Racing Club de Lens. Montant du transfert, 10 millions d'euros. Les supporters Lens ont découvert un phénomène capable de marquer du pied droit, du pied gauche, très bon de la tête, puissant, vitesse. Il a tout, il est complet, il a déjà marqué 17 buts. Il est le premier joueur à dépasser les 15 buts depuis Roger Boli lors de la saison 93-94 avec le Racing Club de Lens. Et il va sûrement battre le record de Roger Boli puisqu'il avait marqué 20 buts en une saison. Et on se souvient surtout de son triplé face à clairement le triplé le plus rapide de l'histoire de la ligue. Cela va être difficile pour Lens de conserver sa pépite puisque de nombreux clubs sont intéressés. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Loïs Openda, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à proposer d'autres joueurs. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et abonne-toi, pas si bête. Merci. Merci. Merci.